... Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi pas trop bien, puisque j'ai la voix enrouée pour la deuxième fois consécutive dans la même semaine. C'est une petite vidéo dans un format très court, très spécial, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais voilà, c'est un coup de gueule, c'est un coup de colère, j'en ai ras le bol de voir ces villages, hôtels de ville à l'extérieur, piégés, piégés gros comme une maison, tour de l'enfer devant, 4 teslas, 2 tours de sorciles, une juste à côté, une un peu décalée, même un antiaérien, on met toutes les bombes géantes, on met tout pour faire quoi, tu le veux ou pas, ton bouclier, mec, quand je vois ça, ça me rend dingo, et là j'en ai eu ras le bol, je l'ai vu, je me suis dit simplement, toi tu vas prendre cher, on va te donner une petite leçon, histoire que tu comprennes qu'il faut que t'arrêtes un petit peu tes bêtises là, pour pas dire d'autres mots, donc j'en avais ras le bol, et puis en plus, il avait pas mal d'oseilles, donc je me suis dit tout simplement, on va lui raser un petit peu ses ressources, on va lui mettre cher, on va user tous nos héros, le roi il est tombé, donc du coup on fera tomber la reine jusqu'au bout, on va lui mettre le maximum de pourcentage, bah heureusement le 3 étoiles n'a pas été là, mais pas loin, est-ce que j'aurais pu le faire, je ne sais pas, c'est pas évident de trouver une stratégie qui colle bien quand on a un village comme ça, ou bah voilà quoi, c'est pas très classique quoi, donc on a un amas de défense ici, machin, je l'ai peut-être joué un petit peu trop à la sauvage, j'ai tout bourriné en bas, j'ai juste checké le shadow de clan, j'ai juste envoyé golem au début, voilà, pour tanker, et derrière, voilà, d'ailleurs j'ai nettoyé, mais j'ai dû perdre quand même quelques sous-sauts au début de bataille, néanmoins voilà, c'est le coup de colère classique qu'on a vis-à-vis de ce type de village, je n'ai jamais compris la stratégie de ce type là, si ce n'est à pas faire rager en disant, tu vois mon HDV, je te le donne, mais tu perds des troupes avec, ou essaie de te faire fail, mais en même temps le mec il va pas vraiment fail sur un village comme ça, déjà celui-là il est gros comme une maison, celui qui a que des archers niveau 3 et qui est en train de sniper des animaux, il va même pas essayer sur lui, donc là forcément il va tomber sur quelqu'un qui va juste mettre toutes ses troupes, peut-être prendre que l'HDV, mais il va le prendre quand même son HDV, donc qu'est-ce que tu veux, éviter ces gens-là et te te ramasser contre quelqu'un qui va dire, ah bah moi je t'ai trouvé avec plein de trophées, parce que ce monsieur est un champion en plus, et là tu veux prendre cher ? Je sais pas, écoutez je sais pas, en tout cas il a de la chance que niveau trophée, il en avait pas à prendre par rapport à la zone dans laquelle je me trouvais, sinon j'aurais pas fait que lui prendre ses ressources, voilà, si vous vous faites ça aussi, bah écoutez, sachez que je ne vous comprends pas, ça n'a aucun intérêt, à part, je sais pas, péter un câble, vraiment pas l'intérêt de faire ce genre de village, soit vous voulez avoir un bouclier, soit vous voulez pas l'avoir, je vois pas ce que ça peut vous faire, que les autres vont perdre plus de troupes pour vous le donner, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si vous aussi êtes rageux vis-à-vis de ces gens-là, qui mettent leur hotel de ville à l'extérieur de manière piégée, faites-le nous savoir par un like sur cette vidéo, merci à tous, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501